Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur Océan TV dont voici le sommaire. Érosion côtière à Papadodoumé, Énanion et Katijac. La côte est de Cotonou toujours en danger. La mer a emporté dans l'après-midi de ce dimanche plusieurs habitations et une clôture en matériaux précaires dans le 4e arrondissement. Les victimes appellent au secours. Un dossier dont vous suivrez le développement dans cette édition. L'édition 2016 du classement mondial de la liberté de presse est désormais connue. Elle a été dévoilée par Reporters sans frontières. Cette année, le Bénin est classé 118e et gagne 6 places. Une chose que les professionnels des médias apprécient. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour. L'érosion côtière continue de faire des ravages à Cotonou. Ce phénomène a causé des normes dégâts dimanche téniés dans le 4e arrondissement. Plusieurs habitations ont été emportées. Les populations des Katijaks, Enagnons et Apapadodome ont été victimes des vagues violentes de l'océan. Le reportage est signé Victoire Ngan et Semiad Yessoufou. La vague bleue a balayé plusieurs habitations ce dimanche. C'est aux environs de 16 heures que la mer a avalé des cabanes d'une clôture en matériaux définitifs, racontent les témoins. L'érosion a toujours menacé cette zone, mais l'avancée de la mer a été cette fois-ci assez brusque. Elle a évolué de près d'un kilomètre. Selon le chef Katijak, Enagnon, le bilan des dégâts occasionnés par la mer fait état d'environ 300 cases ravagées. La mer a ravagé les cases de nos populations. Plus de 300 cases comme ça sont déjà parties en mer. Jusqu'à présent, les autorités compétentes sont arrivées. Jusqu'à présent, rien n'a été fait et on les attend toujours. C'est un véritable drame pour les habitants de ce Katijak. Ceux-ci ont été surpris par les vagues de l'océan. La mer a emporté tout leur bien, même leurs économies, confie-t-il. En environ de 16 heures comme ça, quand ça a commencé, même si grand comme toi, la mer emporte. On court pour aller les voir, pour les sauver. Les enfants, on les mène au cou, au cou, au cou, pour les mettre à côté. Maintenant, la mer est venue vers la mer de Kamé. C'était hier, environ 16 heures. Subutement, quand elle a commencé à pousser l'eau, bien avant qu'on va arranger les bagages là, elle a donné les gros poux, trois gros poux. Elle a tout cassé les chambres, elle a tout envoyé les choses. Bien avant qu'on va ramasser les bagages, elle a tout mouillé les autres, elle a envoyé les autres, elle a reparti avec les autres. C'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui reconnaît la population. Pour Doris Salapini, résidente au Katijak, l'érosion est due à l'extension du port. Elle a vu la clôture de son restaurant emportée par les vagues. Depuis qu'ils ont fait l'extension du port, la mer n'arrête pas de détruire tous son passage. Parce que dans la logique, pour faire une extension du port, il faut faire des brises-lames pour protéger le quartier Jacques. Donc il faut au moins faire trois brises-lames, ou entre trois et deux, normalement. On ne peut pas se lever et faire une extension du port sans penser qu'il y a des quartiers qui vont partir. Pour le chef du 4e arrondissement, c'est une situation qui nécessite l'apport des uns et des autres. Le défèlement des vagues s'est encore accentué et a évolué. La dernière fois, c'était plus de 500 mètres que la vague de la mer est pratiquement avancée. Aujourd'hui, maintenant, c'est les vagues qui sont allées jusqu'à près d'autres kilomètres. Nous n'allons pas attendre le pire. Nous n'allons pas attendre le pire. Je pensais un instant que quand cette affaire s'est passée, que toutes les chaînes ont été allaitées pratiquement. Sur les réseaux sociaux, je pensais peut-être que tout de suite, on verrait au moins les autorités de l'augmentation du terrain. Je crois qu'avec cet appel, on lance un SOS à toutes les personnes sur le plan national comme sur le plan international de venir nous sauver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça ne va pas arriver qu'à nous seuls. Écoutez, vous voyez, la belge lagunaire, la belge marine, ce n'est pas que le 4e arrondissement. Mais aujourd'hui, c'est le 4e arrondissement qui est en train de souffrir. Et je leur dis de venir à notre rescousse, de ne pas attendre qu'il y ait encore plus de vie humaine. On a déjà eu deux adolescents. On ne voudrait pas en avoir plus avant qu'on ne sorte et qu'on vienne vers nous. Le maire par nous, chef d'arrondissement, est en train de faire ce qu'il veut déjà. Mais cette situation, elle dépasse l'entendement de la ville de Cotonou. Cette situation dépasse l'entendement de la ville de Cotonou. La ville de Cotonou est limitée par rapport à cette situation. Il faudrait que ce soit au niveau national, ce soit au niveau international, qu'on s'approprie cette situation qui se passe ici pratiquement et qu'on vienne à notre rescousse. A sa suite, le maire de la ville de Cotonou s'est également rendu sur les lieux du sinistre pour constater lui-même les dégâts. Sur les lieux, l'autorité municipale a donné des instructions fermes au chef quartier pour qu'il puisse faire reculer la population en attendant de discuter avec le nouveau ministre du cadre de vie afin de trouver une solution durable et définitive. On peut simplement reconnaître qu'il y a un problème avec la mer, avec l'océan, qui a emporté sur son passage pas mal d'habitations et d'effets. Grâce à Dieu, il n'y a pas de perte en vie humaine, donc on est venu apprécier la situation. Nous avons dit au chef d'arrondissement, au chef de quartier, qu'il faille faire reculer les populations à 100, 200 mètres, le temps qu'on apprécie à sa juste mesure ce qui est en cours, ce qui est en train de se passer, pour voir éventuellement là où on pourrait les reloger. Il faut qu'on discute aussi avec le nouveau ministre du cadre de vie pour voir concrètement quelle pourrait être la solution durable et définitive à ce problème. Parce que dans cette zone de Cotonou, on sait qu'il y a un phénomène d'érosion côtière important. Avec les différents épis, on essaie de stabiliser la situation, mais là, il y a un phénomène qui est en cours, qu'il faut apprécier, et donc il va falloir, disons, mesurer l'impact avant de faire des propositions concrètes. Le projet de protection de la côte à l'est de l'épi de Siafato, réalisé en partie, ne semble pas porter ses fruits. Pour le moment, l'année continue ses ravages. 24 heures après cette érosion côtière à Cotonou, l'on est à même de se demander ce qui peut être à la base de ce sinistre, le rôle que jouent les épis de Siafato posés dans la mer en juillet 2009 dernier, les probables solutions pour éviter que de telles choses ne se produisent dans l'avenir. La réponse, avec le climatologue Glédioplacide, il est au micro de Sémiat Yessoufou. Alors c'est tout à fait normal. Lorsque on installe les épis, entre les épis, l'érosion évolue un peu et se stabilise. Mais après les épis, après le dernier épis, compte tenu de la configuration de notre côte, l'érosion doit s'accentuer. Donc il n'y a pas de problème là. Alors ce qui s'est passé maintenant, si vous en savez bien, c'est le mois d'avril. Et au mois d'avril, c'est la zone de pique en fait. La zone où la mer charrie plus de sable. Donc ce qui s'est passé maintenant, ce qu'on a constaté au niveau du port de Cotonou, ils ont fait des travaux. Ces travaux ont des répercussions sur l'ensemble des épis. Et deuxièmement, je veux constater maintenant la chaleur à outrance que nous avons maintenant. J'avais parlé de ça. Vous aurez beaucoup de chaleur, beaucoup de pluie et les pluies ne vont pas évoluer. Parce que l'année 2015, je le répète, a été l'année la plus chaude depuis 1880. Quand on a commencé par relever les données, l'année 2015 a été l'année la plus chaude. Et la descente n'est pas pour tout de suite. La descente ira jusqu'en juin avant qu'on commençait par se refroidir. Alors, les calottes glaciaires, et cette année, ça s'est coincidé avec le phénomène El Nio pour ceux qui sont à l'est. Tout ceci réuni, ça fait qu'il y a beaucoup de fonds de glaciers. Donc il doit y avoir un relèvement du niveau des mers. Donc la quantité d'eau que la mer doit charrier est très importante. C'est ça que la mer envoie maintenant, donc ça augmente l'érosion côtière. Oui, il n'y a pas d'autre solution que de mettre les épis. Et pour mettre les épis, nous ne devons pas mettre les épis seulement là-haut, c'est arrêté. On doit continuer jusqu'à la frontière. Sur un autre plan, la rencontre entre les présidents Patrice Talon, Boni Yaï, Foro Nya Singbe et Alassane Ouattara en début de semaine dernière à Abidjan. Une rencontre de réconciliation entre Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yaï a retenu l'attention des béninois qui l'apprécient diversement. C'est à travers ce micro-toutoir effectué par une équipe de la rédation d'Océan TV que nous vous proposons de suivre. Peut-être que Yaï Boni est en train de semer la paix avec le nouveau président. Sinon, il y a des choses qui se sont passées entre eux selon ce que disent beaucoup de personnes. C'est une réconciliation déjà qu'on peut saluer et qui prouve que le tête-à-tête du 6 avril était nécessaire. Même si ça n'a pu avoir lieu réellement parce qu'il n'y avait pas que Boni Yaï et Talon au cabinet du chef de l'État. Il y avait d'autres collaborateurs et donc ils ne pourraient pas se dire certaines choses. Et s'ils sont allés encore à Abidjan pour cela, c'est-à-dire déjà qu'il y a des signes qui annonçaient une certaine tension entre les deux. La preuve, c'est qu'on attendait des critiques du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État au Nord. On attendait certains proches en réalité du président actuel susciter une réaction par rapport aux agissements en griffes de l'ancien président de la République. Donc, des signes annonciateurs étaient là. Il fallait trouver déjà les mécanismes pour atténuer. Et si déjà les deux se présentent devant les micros pour montrer qu'ils sont des amis, ils étaient des amis, qu'ils sont à nouveau des amis et qu'ils resteront pour toujours. C'est déjà bien pour le pays. Personne ne peut diriger le pays sans la contribution de tous les fils de ce pays parce que nous sommes appelés à être ensemble, à être unis ensemble derrière celui qui nous dirige, le président Talon, par exemple. Moi, je le vois comme un homme faible, sinon ce qu'il avait enduré dans le temps passé que tout le monde ignore, mais je pense que même si on l'appelle, il pouvait dire non. Donc, nous allons saluer la bravoure du président Patrice Talon pour sa détermination, pour son souhait d'aller à la paix. L'édition 2016 du classement mondial de la liberté de presse est désormais connue. Elle a été dévoilée en fin de semaine dernière par Reporters sans frontières. Cette année, le Béné est classé son 18e en matière de liberté de respiration. Une progression de 6 points par rapport à l'année 2015. Suite à ce classement, une équipe de notre rédaction a promené son micro dans la ville de Cotonou pour recueillir les réactions des professionnels des médias béninois. Suivez plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501